Ce parti est dessous, alors est-ce que vous continuez à vous battre pour son rétablissement ou est-ce que vous allez investir d'autres champs de combat pour clamer votre adversité contre Macky Sall ? Cette question me gêne tellement en 2023. Maïmouna, un pays comme le Sénégal, un pays comme le Sénégal, en 23, on dit qu'on a dissous un parti. Et on me demande, est-ce qu'on va, en fait, les vigies de la démocratie que vous êtes, vous, les journalistes, c'est vous qui devriez vous battre sur le principe, sur le principe, un parti ne peut être dissous qu'à l'issue d'une procédure judiciaire, au moins. Il y a des choses tellement ridicules, c'est comme ces vols de portables. Maïmouna, entre nous, là, je te regarde dans les yeux, tu me regardes dans les yeux, tu crois un seul instant qu'Ousmane Sonko, d'après ça... Mais ce n'est pas un vol de portables, c'était une façon de lui mettre la main dessus. C'est ce qui a été dit. Oui, c'est ce qui a été dit. Donc tu avoues que l'État a encore une fois comploté pour lui mettre la main dessus. Moi, je ne dis pas que l'État a comploté, je dis qu'il y a des subterfuges qui ont été mis en place pour procéder à l'arrestation d'Ousmane Sonko. Une histoire de vol de portables, c'est ridicule. L'arrestation qu'on ramenait à l'estation, donc il l'a pris en otage pendant près de 60 jours. Oui, non. De l'accuser, une accusation grossière, d'ailleurs, ça les gêne, il n'en parle plus de cette histoire d'accusation de vol de portables. Je n'ai pas compris que le procureur... Le premier jour de l'arrestation d'Ousmane Sonko, l'information relative au vol du portable a circulé, mais le lendemain, je n'ai même pas compris pourquoi le procureur met dans les chefs d'inculpation vol de portables, voie de fait, c'est ridicule. C'était une façon de lui mettre la main dessus. Oui, mais vous n'en parlez en fait. Oui, mais vieux, on en parle à longueur de journée et à longueur d'antenne. Non, vous ne mettez pas assez ces personnes en face de leurs contradictions. C'est ça le problème. Vous ne les mettez pas assez en face de leurs contradictions. Je veux dire, moi je suis pour un État fort. Je le dis encore une fois, je suis pour un État fort. Et encore une fois, je le dis, et c'est dommage que le Sénégal en arrive à ces choses-là parce que nous sommes à six mois du présidentiel. On ne parle pas politique, on ne parle pas programme, on parle policière, on parle d'atteinte à la surpriculée, et on parle d'atteinte à la surpriculée. C'est dommage parce que, tu vois, en particulier comme Pater, ce qui était prévu au mois d'août, c'est d'être entré de programmes, de projets de société autour de l'entreprise, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, du transport, etc. confronter les choses. Mais en fait, le problème, c'est, comme je disais à l'entente de mon propos, sortir du réel de la République. Parce qu'à partir du moment où il a déclaré qu'il ne serait plus candidat, j'ai eu l'impression, en fait, que les choses seraient au lieu de baisser. Parce que, lorsqu'il a dit qu'il n'était plus président de la République, et qu'il n'était pas candidat pour une troisième candidature, tout le monde a applaudi, à tort d'ailleurs, puisque, comme j'ai dit à un de vos confrères, pour ne pas le citer, du journal Jeunas Frédéric en France, sur Twitter, j'ai dit, et je le trouverais ridicule, de féliciter quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a renoncé, supposément renoncé à quelque chose, à laquelle il n'avait pas droit. Et j'ai dit à Marouane Benyarmed pour le citer, si Marouane ne va être imam de la Grande Mosquée de Paris, parce qu'il n'y a pas droit. Donc, le programme qui renonce à être imam de la Grande Mosquée de Paris, c'est totalement ridicule. Donc, à partir du moment où je renonce à quelque chose, c'est comme si je renonçais à être propriétaire de cette TV. Mais je n'ai pas à renoncer à être propriétaire de cette TV, et toi, tu n'as pas à me citer pour ça, puisque je ne suis pas propriétaire de cette TV, et je ne suis pas propriétaire de cette TV, c'est tout aussi ridicule.